... Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans Éclairage. Nous voici une fois de plus sur ce plateau avec le coach en développement personnel Mamadou Zorome. Après l'intelligence financière, le marketing de réseau et l'entrepreneuriat, quoi de plus normal que de nous intéresser avec lui à la conduite même des affaires, certains pièges à éviter. Pour réussir dans le business, il faut savoir maîtriser par exemple sa sexualité, nous dit notre invité. M. Zorome, c'est un plaisir de vous recevoir à nouveau sur le plateau d'Éclairage. Écoutez, Mme Yoda, c'est un plaisir partagé. Merci. Chaque fois que je me retrouve ici, je vous assure, je suis à l'aise. Les téléspectateurs aussi vous apprécient bien. Pour commencer, dites-nous, que doit-on entendre par sexualité ? Ok. La sexualité, c'est tous les artifices qui tournent autour du sexe. Évidemment, tout ce qui existe dans le monde, que ce soit le monde animal ou le monde humain, tourne autour du sexe. Ce n'est pas le sexe que les hommes se reproduisent, ce n'est pas le sexe que les animaux se reproduisent. Donc, le sexe nous donne de parler de sexualité, c'est-à-dire comment articuler notre intelligence humaine autour du sexe. D'accord. Et votre entendement du business, de l'investissement ? Oui. Alors, l'investissement, c'est tous les artifices, j'allais dire, intellectuels et physiques par lesquels l'homme maîtrise l'argent et l'homme fait travailler l'argent. Et il y a un lien entre la sexualité et l'investissement ? Effectivement. Vous savez, j'ai une double casquette. C'est celle d'abord d'un prédicateur de la parole de Dieu. Ensuite, celle justement de faire du coaching. Et je vous ai dit la dernière fois, j'articule mon coaching sur la parole de Dieu. Et ensuite, sur ma propre expérience. Lorsque je dis comme ça que la sexualité a une corrélation avec le business, c'est parce que je l'ai vécu. D'accord. Et parce que je l'ai vécu, aujourd'hui, je peux en parler et puis dire aux gens, bon, faites attention. Et donc, selon votre vécu, vous nous dites que sexe et business ne font pas bon ménage. Non, pas du tout. Pas du tout. Je vous dis encore, en retournant dans la parole de Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu nous fait comprendre que toutes les fois qu'un homme commet la débauche, il pêche contre son propre corps. C'est le corps qui réussit dans les affaires. Alors, je voudrais dire que tout est spirituel avant d'être physique. Lorsque vous voyez quelqu'un dans la rue, très sale, vous imaginez aussi sa maison. Donc, on ne peut pas être propre et vivre dans une maison qui est sale. Donc, il y a une corrélation entre le physique et le spirituel. Et c'est pour cela que je dis qu'il faut faire très attention. Le sexe, la sexualité telle que nous la connaissons, tourne autour du plaisir. Alors, vous voyez que le sexe, c'est l'outil de reproduction. Mais lorsqu'on utilise le sexe pour le plaisir, ça pose un problème. Ça pose un problème, mais on va rentrer déjà dans le vif du sujet. Vous savez, c'est un argue autour de la religion, pour dire qu'il peut y avoir plusieurs femmes. D'autres arguent autour du fait que c'est un besoin naturel. Mais je dis non, le problème, c'est que l'homme est astreint, enfin, du moins, est souvent porté vers le plaisir. Alors, moi, je fais la différence entre le plaisir et l'utile. Lorsque vous vous libérez au plaisir, il va s'en dire que vos gains matériels aussi y vont. Quelqu'un qui a plusieurs femmes, il va s'en dire qu'il faut qu'il s'occupe de plusieurs ménages, qu'il dépense. Alors, lorsqu'on dépense de cette façon, on ne peut pas dire qu'on maîtrise son argent pour pouvoir le faire produire. Alors, c'est très, très, très important. Et donc, vous avez parlé tout à l'heure de débauche, M. Zoromé. Donc, quand vous parlez de sexualité, vous fustigez la dispersion, le vagabondage sexuel, comme on dit. Exactement. Et puis, tout est utile, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Vous avez aujourd'hui des enfants de 13 ans qui ont déjà fait des enfants. Des enfants de 15 ans qui ont déjà un enfant. Alors, vous comprenez très bien qu'il y a la sexualité, j'allais dire admise et normale, et il y a la sexualité qu'on appelle la débauche. La sexualité admise et normale, c'est laquelle ? C'est quand on est marié. D'accord. C'est quand on est marié. À une femme ? À une femme, bien sûr. Vous savez, faites le tour des hôpitaux. Vous allez voir plein de gens qui meurent de cancer de prostate. Ce n'est pas compliqué à comprendre. C'est des gens polygames ou bien des gens qui varabondent sexuellement. Donc, déjà là, quand vous êtes malade, est-ce que vous pouvez dire que vous êtes productif financièrement ? Non. Ensuite, lorsque vous dépensez pour le plaisir, c'est-à-dire pour coucher avec une femme à gauche et à droite et toujours en train de changer. Vous dépensez ? Est-ce que vous pouvez dire que vous allez maîtriser vos finances ? Vous avez des gens... On va faire la part des choses. Entre le plaisir et les finances. Et l'utile. Le plaisir et les finances. Voilà. Parce que le plaisir aussi, il est utile. Et on peut avoir du plaisir avec sa femme. Est-ce que cela est interdit ? Je suis tout à fait d'avis avec vous. Lorsque le plaisir est avec sa femme, j'ai dit tout à l'heure qu'il y a des actes qui sont normaux, autorisés, même par Dieu. Et il y a des actes qu'on considère comme la débauche. Vous avez quelqu'un... Bon, je parle toujours de mon exemple. Dans les années 70-75, j'étais vraiment plein d'argent. Parce que je gagnais de l'argent. J'étais à Air Afrique, j'avais un très bon salaire. Ensuite, quand je me suis lancé dans les affaires, j'étais le plus grand importateur de disques et cassettes en Côte d'Ivoire. Mais j'avais de l'argent. Je vous dis, ce n'était pas des petites sommes. Mais je les utilisais à quoi ? Le soir, le gros fagot, c'est-à-dire le gros cigare. Alors, à l'époque, ce n'est pas comme aujourd'hui, on prend des boissons frelatées. C'était des bouteilles de champagne, de Moët et Chandom, Laurent Périer, etc. C'était des dépenses. Mais moi, si j'avais pu maîtriser l'argent à cette époque-là, si ce n'était pas les femmes, aujourd'hui, je ne sais pas. Qu'est-ce que je ne compterais pas comme fortune ? Mais il y a plusieurs vices, M. Zouroumé. Il n'y a pas que les femmes. Vous avez parlé tout à l'heure de cigare. Vous auriez pu vous en arrêter, l'alcool à la cigarette. Oui. Vous avez associé tous les vices, apparemment. Tout part de là. Quand on parle du plaisir, il n'y a plus de limites. Le premier plaisir vers lequel l'homme court, c'est le sexe. Regarder un homme quand il réussit financièrement, c'est femme, il veut. Regarder un homme quand il a fini de travailler dans la journée, le soir, qu'est-ce qu'il veut ? Femme. Le sexe, toujours. Donc, vous voyez, c'est lié. Quand je dis c'est lié, j'imagine et je me remémore toutes les sommes d'argent que j'ai dépensées rien que pour des minutes de plaisir. Je pouvais prendre l'avion à Abidjan pour aller à New York juste pour coucher avec une femme et revenir le lendemain. Mais, M. Zouroumé, on dit aussi qu'une vie, une sexualité, une activité sexuelle, régulière, rend plus productif et plus épanoui au travail. Alors, je ne suis pas d'accord. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, je suis prédicateur de la parole. Quand vous allez dans la Bible, les hommes les plus puissants, ceux avec qui Dieu a agi le plus, avec force, sont des hommes qui n'ont jamais couché avec une femme. C'est très important, je vous dis. Mais Dieu l'a autorisé. Oui, c'est autorisé, mais Dieu n'a pas autorisé ça comme un plaisir. Avec sa femme ? Avec sa femme, ce n'est pas un plaisir. Non, bon ? Non, 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 le sexe n'était pas un plaisir. Le sexe, c'était un outil de reproduction. Il dit, multipliez-vous. Il n'a pas dit, amusez-vous. Non. D'accord. Le sexe n'a jamais été un outil de plaisir. C'est, si on parle spirituellement, le diable qui nous fait croire que c'est un plaisir. Sinon, ça dure combien de temps ? Il y a des plaisirs plus importants que ça. Le fait d'aller avec une femme, le fait d'avoir ce plaisir dure combien de minutes pour qu'on investisse tant d'argent ? Les animaux, ils vont dans le sexe. Qu'est-ce qu'ils investissent comme argent ? Rien du tout. Alors, lorsque l'homme se livre au plaisir, au plaisir, au plaisir, la bouche et le bas-ventre, l'homme devient comme un animal, c'est-à-dire qu'il obéit à son instinct. Or, les instincts vont avec le plaisir et la raison va avec l'utile. Et c'est cette raison qui fait que je vous regarde tout de suite, Madame Yoda, vous êtes une belle femme. Merci. Mais est-ce que pour cela, il faut tout de suite que je tombe sur vous ? Est-ce que pour cela, il faut tout de suite que je vous dise des choses qui sont mal placées ? Non. Un homme doit savoir raison garder. Et donc, lorsqu'on ne sait pas raison garder et qu'on se livre à toutes ces choses, regardez des gens en ville. Je connais, et tout le monde en parle, vous avez des gens qui ne peuvent même pas donner la popote du jour à leur épouse, qui ne peuvent même pas s'occuper de l'école de leurs enfants et qui achètent des objets à grand prix, des voitures, des maisons à des femmes et qui, à la maison, montrent un autre visage. Non, ces hommes-là ne peuvent pas maîtriser l'investissement. Vous avez des gens qui gagnent beaucoup d'argent et puis un beau jour, on dit non plus rien. Pourquoi ? Ce n'est pas tout le temps le sexe. Ce n'est pas tout le temps le sexe, mais à 90%, c'est le sexe. Vous savez, quand je vous dis que tout est spirituel avant d'être physique, la malédiction, elle vient de beaucoup d'endroits et surtout, surtout de l'épouse. Vous avez épousé une femme que vous faites pleurer parce que vous, vous voulez vous livrer au plaisir. Mais je vous dis, vous le paierez. Il y a des hommes qui ont perdu même des postes importants à cause de ça. Des hommes ont perdu la fortune. Vous avez des gens, ils réussissent, ils réussissent dans les affaires, ils ont beaucoup d'argent. Et puis un beau jour, on dit, ça ne va plus. Ça ne va plus pourquoi ? Les choses sont spirituelles. Je vous assure, je l'ai vécu. J'ai vécu le temps où je gagnais beaucoup d'argent. Je vous l'ai dit sur le plateau ici, je ne calculais même pas ma femme. Pas qu'elle était la plus vilaine, ou qu'elle était vilaine. Mais je vous assure que lorsque vous êtes livré à votre instinct, vous allez chercher même des femmes dehors qui sont moins en beauté et en tout que votre épouse. Et vous avez du plaisir. Parce que tout ce qu'on fait qui est mauvais, c'est un plaisir. Ça, c'est excitant. Mais vous payez. Vous payez le mal que vous faites à une femme. Lorsque vous sortez de votre maison, vous allez pour des affaires. Et la femme soupire, ce qu'il me fait là, ce qu'il me fait là, vous n'allez pas réussir. Mais est-ce que ce n'est pas le fait d'avoir de l'argent aussi qui conduit certains hommes à ses travers ? Mais regardez Mme Yoda autour de vous. Et surtout regardez l'histoire, ou du moins le vécu de tous les grands richards du monde, les milliardaires. Les milliardaires ne sont pas des gens qui courent derrière les femmes comme ça. Regardez, ce sont les pauvres qui font beaucoup d'enfants. Mais oui, les grands richards, les grands présidents du monde, ils ont deux enfants, trois enfants, des fois même un enfant. Ils ne s'en portent pas plus mal. Mais vous avez le pauvre, lui, qui dit que son salaire ne lui suffit pas, il n'a pas d'argent, il ne fait que des enfants, des enfants, des enfants. Mais le fait de faire des enfants, ce n'est pas mauvais ? Si. Dieu l'a dit. Oui. Reproduissez-vous et remplissez la terre, ça a été dit, oui ou non ? Mais Mme Yoda, la terre est suffisamment remplie aujourd'hui. Ce n'est pas de la débauche que de faire des enfants avec son épouse. Non, vous savez que vous êtes en train de circonscrire. Moi, j'ai peur pour cette Afrique. Regardez cette démographie qui est galopante de tous ces enfants. Je vous dis, je crois que je vous l'ai déjà dit une fois sur le plateau, en 2016, les statistiques concernant l'éducation en Côte d'Ivoire disaient que 5800 enfants des collèges et lycées ont été enceintés. Par qui ? Par leur camarade de 13 ans, de 14 ans ? Mais dites-moi, que seront ces enfants ? Parce qu'un enfant a besoin d'éducation. Peut-être que si vous m'en faites l'honneur, on traitera un tel sujet. Vous voyez, aujourd'hui, les enfants ne sont pas éduqués, ils sont élevés. C'est-à-dire qu'on lui donne à manger, on paye l'école, et puis il est livré à lui-même. Et donc leur avenir est déjà incertain. C'est sombre pour l'Afrique, cette génération de personnes. Qu'est-ce qu'on va en faire ? Aujourd'hui, quand vous faites le tour des rues, vous voyez des enfants qui sont, on les appelle les enfants des rues. Qu'est-ce que ces enfants seront dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans ? On parle de violence, on parle de dihadisme, on parle de violence, de toutes sortes de banditisme. Vous croyez que c'est qui ? Ce sont ces enfants-là, des laissés pour compte, qui vont nous poser ces problèmes. Donc, pour revenir à notre sujet, je vous dis, un homme doit savoir maîtriser sa sexualité. Parce que la sexualité est une chose qui touche tout homme. On n'apprend pas. Il y a deux choses qu'un homme n'apprend pas, c'est manger, et puis le sexe. Alors donc, quand vous ne maîtrisez pas votre sexualité, vous n'êtes pas un homme qui peut maîtriser les affaires. Ça va ensemble. Vous n'êtes pas un homme qui est livré à lui-même lorsqu'il s'agit du sexe, et un homme qui est bien concentré quand il s'agit des affaires. Vous êtes le même homme. J'ai dit tout à l'heure, vous voyez un homme sale dans la rue, vous ne pouvez pas imaginer qu'il vit dans un palace. Vous ne pouvez pas imaginer que c'est propre chez lui. Mais c'est la même chose. L'homme est un tout. Lorsque vous maîtrisez votre corps, vous maîtrisez vos pulsions, il va sans dire que dans les affaires, vous allez maîtriser aussi l'utilisation de vos finances. La polygamie, M. Zourmet, ce n'est pas de la débauche. On peut bien maîtriser son foyer polygame. Ne pas courir d'autres femmes dehors, être fidèle à ces trois, quatre, cinq femmes. Et bien réussir dans les affaires. On a des exemples. Vous avez des exemples. Oui. Mais je vous dis que moi, je ne vois pas d'exemple. Parce que je veux vous dire que tous ceux qui se livrent à la polygamie, lorsqu'ils leur arrivent de décéder, leur famille s'effrite. Même les biens qu'ils ont gagnés, s'effrite. Parce que les femmes, il n'y a pas une femme qui aime ou qui est d'accord que son mari aille avec une autre femme. Moi qui suis là, on ne me dirait pas que de l'autre côté du mur, ma femme est couchée avec un autre homme et que je sois heureux. Alors je crois que la femme, c'est un être humain qui a un cœur comme moi et elle a les mêmes pulsions, les mêmes sentiments que moi. Et regardez autour de vous. Quelle famille, vous voyez quelle famille polygame heureuse ? Les femmes se détestent. Les enfants se détestent. Les beaux-parents se détestent. Vous créez un environnement, une synergie de négativité. Vous savez, des hommes prennent un motif, par exemple, pour la religion. Moi, je suis né de père musulman. Donc, j'ai pratiqué l'islam. Je suis aujourd'hui en train de parler de chrétienté, je parle de l'évangile. Mais je dis, les hommes prennent toujours prétexte de Dieu pour commettre les bêtises, pour aller vers le plaisir. Je crois que le prophète, quand on parle de l'islam, lorsqu'il parlait de polygamie, il avait bien dit, c'était pour que les musulmans soient nombreux. Parce que c'était la naissance même de l'islam. Mais quand on dit que tu peux avoir deux femmes, tu peux avoir plusieurs épouses, on n'a pas dit tu dois. C'est permis, mais ce n'est pas forcément utile. Vous savez, aller chez les Arabes. Les Arabes sont rares ceux qui ont plusieurs femmes. Ils sont rares. Vous allez à Djedda, moi je suis allé combien de fois à Djedda. C'est rare de voir un Arabe avec deux femmes. Quand vous voyez un Arabe avec plusieurs femmes, il en a les moyens. Il en a les moyens. Aujourd'hui, vous avez des gens qui se plaignent. Ils ont à peine 100 000 francs de salaire. Ils veulent deux femmes, trois femmes. C'est quoi ? C'est pour le plaisir. Il ne faut pas se blaguer. C'est pour le plaisir. C'est pour le plaisir d'échanger, d'échanger de femmes. On dort ici, demain on est là-bas. Mais ces hommes-là ne savent pas à quoi ils livrent leur santé. Vous êtes obligés de manger ici. Vous êtes obligés de manger ici. Vous êtes obligés de coucher ici. Vous êtes obligés de coucher. Donc tout ceci constitue un frein à la réussite professionnelle aux affaires. Tout à fait. Mais vous savez, c'est difficile que les gens acceptent. Mais je vous dis, tout est spirituel avant d'être physique. Un homme qui est équilibré, ce n'est pas un homme qui veut plusieurs femmes. Qu'est-ce qu'il va en faire ? Une seule femme suffit. On peut être avec une femme et puis vivre tous les malheurs du monde. Oui, je ne dis pas que c'est le fait forcément d'être avec une femme qui fait qu'on réussit. Mais je vous dis, quand vous avez plusieurs femmes, vous exposez vos finances à la déroute. Mais vous devez dépenser pour entretenir. Ce n'est pas comme avant nos parents qui étaient polygames étaient dans la même maison. Aujourd'hui, vous avez plusieurs femmes. Chaque femme a son domicile. Il y a des femmes qui sont seules avec leur époux, mais ma foi, qui sont dépensières. Plus que cinq femmes. Oui, mais vous savez, quand une femme est dépensière et que ça va dans ce sens, ça dépend de l'homme. Moi, j'étais très dépensier. Et quand j'ai rencontré mon épouse, quelque chose m'a frappé. Je passais mon temps dans les boîtes de nuit. J'ai gagné de l'argent, je le gaspillais. Vous pouvez venir dans mon compte, j'ai 70 millions. Vous venez trois mois après, j'ai zéro franc. Je gaspille. Et quand je l'ai rencontré, une chose m'a frappé. Et je gaspillais à tel enseigne que même mon loyer, je ne le payais pas. Mais tous les soirs, j'ai 200 000, 300 000 francs dans les poches pour aller dans les boîtes. Et donc, ce qui était nécessaire, ce qui devait être fait, je ne le fais pas. Et des fois, mon loyer monte jusqu'à quatre, cinq, six mois. Et quand j'ai rencontré cette femme, quelque chose m'a frappé. Elle prend son salaire, je la vois assise avec son bic là. Elle est en train de calculer le loyer, l'électricité, etc. Chose qui n'était pas moi dans ma vie. Mais je vous dis, cette femme, elle m'a appris à aller dans un autre sens. Mais vous avez une femme dépensière, ça dépend de vous. Lorsque je viens vous faire la cour, et puis je commence à vous montrer que j'ai de l'argent. Je vous achète ceci, je vous achète cela. Et demain, vous êtes mon épouse. Vous continuez à faire quoi ? À dépenser, puisque c'est la route que je vous ai montrée. Mais lorsque je vous montre que non, l'argent se gagne, l'argent se garde, on va dans telle direction, telle direction, la femme vous aide, elle vous suit. Il n'y a pas une femme qui ne voudrait pas que son mari soit à l'aise et qu'elle aussi soit à l'aise. Mais si vous lui avez montré un autre chemin, elle va emprunter ce chemin. J'ai toujours dit qu'une femme reçoit une première éducation à la maison, celle des parents. Elle reçoit l'éducation de la société, de l'école, si vous voulez. Mais la dernière éducation qui éteint toutes les éducations, c'est lorsqu'elle tombe amoureuse d'un homme. C'est un voleur, elle va admettre le vol, parce qu'elle aime un voleur. Selon ce qu'il est, elle va admettre, elle va commencer à admettre. Elle va même être en porte-à-faux même avec son père. Vous allez lui dire, cet homme-là n'est pas bon, va pas avec lui. Tu risques même de voir ta fille se séparer de toi. Donc, un homme doit toujours montrer à une femme où il veut aller. Alors, si vous mariez plusieurs femmes, vous avez marié plusieurs femmes. Moi, je suis une de ces femmes. Pourquoi vous voulez que je me prive de vous faire dépenser ? Parce que je me dis, vous dépensez avec les autres. Donc, c'est quelque chose, il faut maîtriser. Il faut maîtriser sa sexualité. Je vais vous dire, même il y a des secrets d'État qui se retrouvent dans la rue à cause des femmes. On va chez la maîtresse, on est content, on se relâche. Même des secrets d'État, des ministres, les lâchent chez des maîtresses. La maîtresse en parle à son petit-frère ou aux enfants qu'elle a. Eux, à l'école, ils en parlent, le secret sort. Je vous dis, il faut maîtriser sa sexualité si on veut être un investisseur. Les grands richards de ce monde, les grands investisseurs de ce monde en savent quelque chose. Évidemment, ils ont plusieurs raisons. L'une des raisons, c'est le divorce. Quand vous divorcez aux États-Unis, mais votre fortune, elle s'en va. C'est très coûteux. C'est très coûteux. Et puis, la deuxième raison, il faut être équilibré. Vous voyez qu'aux États-Unis, même pour vous élire président, il faut que votre femme et vos enfants attestent que vous êtes un bon père, que vous êtes un bon mari. Mais ici, bon, c'est n'importe quoi. Non, ça ne peut pas marcher comme ça. Mais il y a aussi que ces hommes puissants dont vous parlez sont souvent cités dans des scandales sexuels. Ils parlent de harcèlement, ils sont souvent dans la drogue, dans l'alcool. Est-ce que ce n'est pas le fait de refouler tous ces plaisirs-là et que ça réjaillisse après ? Madame Yoda, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Je vous ai dit tout à l'heure, quand on se lance dans le mal, il n'y a pas un endroit où on s'arrête. Quand on a l'argent et qu'on se lance dans la quête du plaisir, on ne sait plus s'arrêter. Je vais vous dire que même une des raisons de l'homosexualité, c'est ça. Parce que les gens arrivent, ils ont l'argent, ils peuvent se permettre toutes les femmes. C'est ce qu'on dit, on a passé son temps, on a passé sa vie à se priver, à chercher de l'argent. Une fois qu'on a la fortune, qu'est-ce qu'on fait ? On se livra des plaisirs. Mais non, justement. Les plaisirs, ce n'est pas forcément la sexualité. Moi, je vais vous dire, quand je suis le soir dans un restaurant où il faut sortir de l'argent, assis avec mon épouse, en train de manger, mais je vous assure, je tire un plaisir inouï, parce que c'est un temps de relâche. On échange, elle me donne des conseils, je lui parle, on ressort des... Mais le plaisir, ce n'est pas seulement le sexe. Mais non, je vous dis, quand les gens ont l'argent, ils veulent tout ce qui sort de la normalité. Ils ont de l'argent, la femme, ça ne suffit plus, parce qu'ils peuvent s'en permettre. Ils veulent maintenant coucher avec un homme. Ils veulent coucher avec un homme, ils n'en ont pas le courage, ils vont se droguer. Donc l'argent même est un piège. Oui, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, comme on dit. L'acquisition, la manière d'acquérir l'argent, la manière d'utiliser l'argent, constitue des problèmes. Il y a des gens, par exemple, quand vous parlez de l'argent, surtout ceux qui se disent chrétiens. Non, on n'a pas besoin de tant d'argent, parce que quand on a cet argent, on est prédisposé à aller en enfer. Je vous dis, ce sont des gens qui n'ont jamais eu de l'argent, ils ne savent pas ce qu'on fait avec de l'argent. Il y a des plaisirs plus que la sexualité. Moi, je prends un avion, je suis couché en classe, en première classe. Vous savez tous les plaisirs qu'on en tire par rapport à celui qui est en classe économique ? Il y a plein de plaisirs, il y a plein de choses, mais ce n'est pas le plaisir qui fait l'homme, c'est la raison. La raison, le plaisir y est, et plus autre chose qui nous permet d'aller dans un sens où le plaisir, il est étouffé par la raison. Il faut ça, il faut étouffer le plaisir par la raison. Et c'est ce qui permet à quelqu'un de réussir. Lorsque vous ne vous êtes livré qu'au plaisir, vous n'êtes qu'un animal. L'animal ne cherche pas d'argent, l'animal ne construit pas, l'animal n'a pas à s'occuper d'enfants, rien du tout. Et lorsque vous l'irez au plaisir, vous devenez comme ça. J'ai dit non, il faut savoir maîtriser sa libido. Donc en définitive, ce qui constitue le blocage, M. Zourmet, c'est à la fois le fait qu'on dépense beaucoup d'énergie dans les actes sexuels et le fait aussi qu'on y passe tout son temps. Vous n'êtes pas un homme, peut-être que vous ne pourrez pas le savoir, mais je vous le dis. Lorsque vous allez dans un hôtel avec une autre femme que la vôtre, ce que vous ressentez dans votre corps, c'est totalement différent. Au bout de 3, 4, 5 années de mariage, vous n'avez pas les mêmes réactions physiques que lorsque vous allez avec une petite fille, enfin je dis petite fille, une jeune fille que vous avez trouvée et que vous vous emmenez à l'hôtel. Ça veut dire qu'il y a une pulsion normale, mais que l'homme doit savoir maîtriser. Je vous dis, il y a des gens, aujourd'hui, pour juste quelques minutes de plaisir, ils vont débourser 2 millions pour acheter une moto, acheter ceci, acheter cela. Vous savez comment on gagne difficilement l'argent ? Et pour le dépenser, rien que pour 2 minutes de plaisir, 3 minutes de plaisir, la femme qui est à la maison, elle a le même sexe. Qu'est-ce qui est différent ? Il n'y a que dans la pensée, et lorsqu'on se retrouve à la maison et qu'on est ruiné, lorsqu'on est malade, à qui on fait le recours ? C'est à la femme. La jeune fille continue son chemin. Alors je dis toujours aux hommes qui sont mariés, par exemple, qui font la cour aux jeunes filles, elles vous font croire qu'elles vous aiment. Moi j'ai vécu, je sais ce que c'est d'aller louer une maison, mettre tout le confort, mépriser sa femme à la maison. Mais ces jeunes filles-là, vous venez, à 22h vous rentrez chez vous, à 23h elle est sorti à la maison. Je suis en train de gâter le business de certaines personnes. Ah mais écoutez, moi je dis ce que, je suis en train de vous dire, je ne suis pas plus malheureux aujourd'hui parce que je suis avec une seule femme. Alors je vous dis, vous ne pouvez pas être un bon investisseur, quelqu'un qui va dans le bon sens de produit de l'argent, lorsque vous le gaspillez de cette façon. La sexualité est un des pôles où l'homme jette tout ce qu'il gagne difficilement. Et comment trouver, pour finir, M. Zoromé, le juste milieu entre les affaires, le travail de façon générale et la vie de couple ? Ok. Je vous ai dit tout à l'heure que je dis, la vie de couple est très importante pour quelqu'un qui veut réussir en affaires. Dans la Bible, on dit deux valent mieux qu'un. Lorsque vous n'êtes que célibataire et vous êtes dans les affaires, je vous dis, c'est rare de personnes qui arrivent à être équilibrées. Parce que vous êtes courtisé par toutes les femmes puisque vous avez de l'argent. Et si vous résistez là, ce n'est pas sûr que vous résistez d'un autre côté. Et deuxièmement, l'homme a cette tendance de se faire voir. Vous savez, pour qu'on s'habille bien ? Pourquoi ? Pour se faire plaisir. Pour se faire plaisir. Mais ça ne s'arrête pas là. On vous dit tout de suite, le président de la République vous appelle, il vous reçoit, vous allez porter votre dernière, la plus belle des tenues. Pourquoi ? Parce que j'ai l'habitude de me faire belle. Oui, mais vous, par exemple. Vous, vous exercez un métier où vous devez toujours être bien vu, bien vêtu, etc. Mais je vous dis, le président de la République vous appelle, vous allez trouver votre tenue la plus belle. Vous allez le soir pour voir une dame ou une jeune fille la première fois. Vous faites tout pour être le plus beau possible. Donc, pourquoi on se fait beau ? Alors, quand je vois, par exemple, je parle, par exemple, en matière de prédication de la parole, vous avez ceux qu'on appelle des hommes de Dieu qui vont faire tout un décès sur leur figure, couronne, etc. machin, des habits cintrés, etc. C'est pour faire quoi ? C'est pour plaire aux femmes. Il ne faut pas se blaguer. Alors, donc, quand on arrive à là, où on ne tourne qu'autour de ça, non, on gaspille. D'accord. Et ce n'est pas utile. On a autant de plaisir avec une seule femme qu'on en a avec d'autres. C'est une question d'esprit. C'est tout. Voilà qui est bien dit. Voilà. Merci, M. Zoromé, de votre disponibilité. Oui. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, de votre fidélité à BF1. Je vous dis à très vite. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501